Bonsoir chers auditeurs et auditrices et merci d'être à l'écoute encore une fois de La Sexploratrice avec Mel Trudel et Max Lacasse. Bonjour Max. Salut, comment ça va? Ça va très bien et toi? Oh ça roule, il fait chaud aujourd'hui. Oh oui! Oui, mais écoute, on s'en finira pas, hein? Non. Moi je m'en plains pas, je vois ça comme un beau bonus, puis je suis vraiment contente de pouvoir en profiter, puis d'aller chercher toute cette vitamine D là, là, qui nous est offerte avant l'arrivée des blows de l'automne. As-tu passé la journée en bikini? Pas la journée, parce que j'ai quand même travaillé cet après-midi, mais en fin de journée, j'ai profité de ma piscine, puis oui, j'ai, oui, let's go au bikini. Bon, bien parfait, tu fais rêver quelques-uns de nos auditeurs. Bon, il fallait voir ma story, là, j'allais voir mes jambes, puis tout. Max, on a le bonheur aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui va nous éclairer. À propos de choses, en fait, des choses que je te partage tous les jours. Mon maudit problème de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et impulsivité. Mon TDAH. Iiii! Iiii! Certains! En réalité, c'est pas que tu me partages ça tous les jours, c'est que je le vis, je le vois. Tu le subis! C'est pas nécessairement évident tous les jours. C'est l'enfer, écoutez. Hier, je me suis enfermée en dehors du studio. Max, c'était pas encore arrivé. La gang du Space Cast était en ondes. J'avais pas ma carte. J'arrête de mettre de l'essence. Je prépaie mon essence et je pars sans payer. Sans mettre mon essence, en fait, je paye et je pars sans mettre mon essence. Je paie au service au volant. Je pars sans prendre mon lunch. J'achète des billets de loterie qui passent date. Écoute, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Oui, et aujourd'hui, on va parler avec Véronique Larivière, alias Véro Lasexo. Salut! Allô! Mais elle est contente d'être ici pour parler de ça. Pour vrai, ça a un impact. Mais ça a un gros impact. Puis moi, je réalise qu'au fil du temps, les gens, ils me trouvent drôle. Ils me trouvent... Ils trouvent que j'ai une belle énergie. Ils me trouvent drôle. C'est des compliments que je reçois toujours. Et en début de relation, c'est quelque chose que mon partenaire va toujours trouver cute dans mes trois dernières relations. OK? C'était quelque chose vraiment qu'ils trouvaient. Vraiment mignon. Je siffle tout le temps quand je suis dans ma douche. Le matin, quand je suis concentrée au travail, je siffle, je siffle. Puis ça, là, c'est cute! C'est cute! Jusqu'à après deux, trois ans, là, là, c'est plus cute. Là, tu as encore oublié tes clés. C'est plus cute. On retourne de bord parce que je n'ai pas mon cellulaire. Je n'ai pas ma sacoche. C'est l'enfer. Ça devient vraiment un véritable enfer pour le conjoint. Mais pour moi aussi, en fait, parce que c'est dans ma tête. C'est difficile. Oui, puis tu as raison de dire qu'au début, c'est cute. Puis ça peut être cute tout le long de la relation. Ceci dit, je veux rassurer beaucoup de couples. Oui. Ce n'est pas juste en début de relation où est-ce qu'on peut trouver cute. Mais là, OK. Dans le sens où vous êtes tellement, justement, remplis d'énergie, créatifs, passionnés. Ça, cette drive-là, on a de besoin dans un couple aussi. Oui, c'est vrai. Ça fait qu'il y a ça. Il n'y a pas juste des mauvais côtés au TDA, TDAH. Je veux mettre ça vraiment au clair avec tout ça. Oui. OK. Ça fait que c'est vraiment le sujet de ce soir. C'est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité dans le couple, les impacts. Parce que vraiment, ça peut vraiment mener à une séparation si ce n'est pas bien compris de la part du partenaire et de la personne qui le vit. Ça apporte quelque chose de tellement important si ce n'est pas bien compris. Parce que c'est surtout ça, c'est cette compréhension-là qu'on n'a pas nécessairement en lien avec le TDA, TDAH, les symptômes. Où est-ce qu'on banalise un peu? Ah, être un peu dans l'une, ça fait que ça va passer avec le... Non, le TDA est là pour rester. Parce que ça, c'est important, parce que c'est un déficit au niveau du développement cérébral. C'est ça. Si on l'explique concrètement, c'est quoi exactement le TDA physiquement, hormonalement, ou en tout cas, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais aussi, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, si on peut le mettre en mots, comment on expliquerait ça? Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est un déficit au niveau du développement cérébral qui est en lien avec la conscience de soi, qui est en lien avec l'inhibition, qui est en lien avec l'attention aussi. Puis tu sais, il y a un petit bémol aussi en lien avec tout ça. Le terme, le trouble de déficit de l'attention, il commence à être passé date. On commence à dire, ce n'est plus un trouble de l'attention, parce que pour vrai, quand vous êtes passionné, vous êtes focus solide. Mais tellement! Ah, mais oui, vraiment! Tu sais, vous êtes attentionné, vous êtes passionné, puis si ça vous passionne, vous êtes vraiment dans le focus. Très attentif. C'est ça. Donc, on parle un peu plus du trouble de dérégulation, au sens de comprendre comment on est, le comportement de qui on est, de gérer nos comportements. Donc, on est plus là-dedans. OK. Donc, le self-regulation qu'il y a bien. Oui. OK. De réguler nos comportements. Réguler nos comportements. OK. Puis tu as tellement raison. Moi, je me rappelle à l'école, si je n'étais pas intéressée par la matière, je dormais. C'est ça. Ou je partais dans la lune, carrément, dans ma tête. Mais quand quelque chose m'intéressait, j'y allais à fond. Exact. Mais ça fait aussi en sorte que quand quelque chose m'intéresse, j'y vais à fond. Mais on dirait qu'une fois que je le contrôle, une fois que je le maîtrise, j'ai envie de découvrir autre chose. Est-ce que c'est peut-être un des... comment dire? C'est des symptômes, en fait. C'est un des symptômes, oui. Parce que ça a un lien aussi avec la dopamine, dans le sens où la sécrétion de dopamine, les personnes TDA, ils ont une dérégulation aussi au niveau de la dopamine, qui fait en sorte que c'est plus difficile. Il faut que vous soyez... Parce que tu es officiellement diagnostiqué, je vais te dire, OK, toi, là... Oui. Toi, il faut que tu sois vraiment hautement stimulé, ou beaucoup plus stimulé qu'un neurotypique pour sécréter cette dopamine-là. Oui. Donc, vous êtes vraiment dans la gratification immédiate. Donc, ça prend... si vous êtes stimulé sur quelque chose, c'est là. S'il y a un autre sujet qui vous passionne, vous allez embarquer sur celle-là. Oui. Pour être tout le temps on top de la dopamine, tu comprends? Oui. Puis, Max, tu avais une question? Oui, bien, on a entendu à outrance dans les dernières années qu'il y avait beaucoup de diagnostics qui étaient faits sans trop de base. Puis, d'après les symptômes que tu nous décris, Véro, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça sans toutefois être diagnostiqués. C'est quoi la proportion des gens qui, selon toi, sont atteints sans le savoir? Tu as raison. Puis, c'est difficile d'établir une statistique parce que, pour vrai, on a commencé à étudier le TDAH dans les années 90. Donc, 94, on a vraiment rentré dans le DSM le trouble de déficit d'attention. Fait que ceux qui l'ont vécu avant, les adultes... Parce que dans notre temps, on n'avait pas tant que ça, au primaire et au secondaire. Non, parce que ça n'existait pas. C'est ça, exactement. Le diagnostic n'existait pas. Mais là, de plus en plus, on en parle, puis là, les gens se reconnaissent dans les symptômes, dans le diagnostic. Fait que là, ils vont de plus en plus passer des tests neurobiologiques par rapport à tout ça. Fait que c'est difficile d'établir vraiment une statistique précise par rapport à tout ça. Puis, je sais que dans la vie, il y a quand même différents types d'apprenants. Par exemple, on a les auditifs, les visuels et les kinesthésiques. Est-ce que j'aurais raison de croire que ça se pourrait qu'un enfant kinesthésique soit diagnostiqué à tort ayant un trouble de TDAH? Parce qu'on le voit dans les écoles, les écoles flexibles, les écoles Montessori, Pédagogie-Frenet, ce sont différents modes d'apprentissage qui vont vraiment stimuler davantage les kinesthésiques, les kinesthésiques qui ont besoin de faire ou d'apprendre par la motricité fine, comme en maternelle. En maternelle, on apprend avec des petits cubes, des cure-pibs, des ci, des ça. C'est très concret, c'est ça. Oui. Puis, à partir de la première année, c'est bing-bang, tout le monde assis en rangée, vous écoutez ou vous regardez au tableau, point. Fait que si t'as besoin de bouger, là, t'es TDAH. J'ai l'impression que ça se peut-tu qu'il y ait des diagnostics? Oui, mais en même temps, là, les études ont été un peu plus poussées aussi. Les évaluations sont de plus en plus poussées. Puis, il y a de plus en plus de classes qui sont pour aussi par rapport à ça. Dans le fond, il y a des vélos. Oui, des sofas, des ballons. Exact. Donc, c'est très, très, très concret. Donc, de plus en plus, ils sont adaptés aux personnes, aux enfants TDAH. Puis ça, c'est important que ce soit mis en place parce que sinon, c'est leur capacité d'apprendre aussi. Oui. Les études sont de plus en plus développées, mais les symptômes, du point de vue duquel je me trouve, semblent assez communs. Ça veut-tu dire que la plupart d'entre nous, on a un peu des caractéristiques du TDAH sans trop l'avoir? Ça, c'est une bonne question. Parce que dans le sens où, puis ça, je l'entends souvent, « Ah, bien toi, t'es juste un peu dans la lune, fait que là, tu te considères TDAH, mais c'est plus que ça. C'est vraiment au niveau... » Ça devient de plus en plus au niveau de la fonction exécutive qui appelle. OK. Tu sais, un poste de fonction exécutive dans une entreprise va analyser, va planifier, va organiser, va développer des nouvelles idées, va suivre des objectifs, il va s'ajuster à travers les objectifs. Ça, les personnes TDAH ont un peu plus de difficultés à travers tout ça, dans le sens où c'est beaucoup de tâches, beaucoup de choses à penser. Ça fait en sorte que de plus en plus, le diagnostic s'en vient, on passe du TDAH à un déficit au niveau de la fonction exécutive. OK. On a tendance à procrastiner beaucoup aussi. Vous procrastinez beaucoup, puis ça, tu sais quoi? C'est en lien avec l'estime de soi. Ah oui? C'est drôle à dire, mais c'est en lien avec... Vous souhaitez... Quand vous êtes all-in, vous êtes all-in, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit sacoche. Ça fait en sorte que si vous n'êtes pas sûr que c'est sacoche, vous allez procrastiner. Oui, mais ça, c'est vrai. Si je ne me sens pas top pour exécuter telle ou telle tâche ou faire telle ou telle vidéo ou faire tel appel, je vais le reporter. Exact. Wow. C'est à cause de ça. C'est ça. En fait, c'est un symptôme d'un estime de soi, des fois, qui peut être un peu plus difficile. Parmi les autres symptômes, disons, pour... Qu'est-ce que ce serait, par exemple, pour quelqu'un qui se questionne? Oui. Bien, en fait, surtout en lien avec, mettons, la relation, la désorganisation familiale. Ça, ça peut être difficile pour l'autre personne de dire, OK, bien là, on n'a pas le choix. Quand on a une famille, on n'a pas le choix d'avoir une routine, d'être structuré. Donc ça, ça peut être difficile. Difficulté de prendre une décision. D'un coup, je me trompe. Je ne suis pas sûre de prendre la bonne décision. Ça fait que là, il y a comme un indécision qui se fait. Il y a aussi au niveau de ne pas être conscient, puis là, je vais mettre un bémol là-dessus, mais des conséquences des comportements. Donc, si j'embarque dans ce projet-là, j'y vais all-in, puis peu importe ce qui arrivera. Ou des fois, les personnes TDAH vont dire des choses qui vont dépasser leur pensée parce que, justement, sont trop dans l'impulsivité, sont trop dans l'hyperactivité. Ça, c'est drôle, je le dis souvent. Souvent, je vais parler avant même que mon cerveau ait fini de penser. Oui, c'est ça. C'est fou, là. Puis là, tu vois, je vais mettre un bémol à tout ça. Là, en ce moment, pendant toute l'entrevue, probablement que tu vas avoir plein de pensées, tu vas avoir le goût de me couper la parole. Ah oui! Mais oui! Puis ça, c'est dans mon travail en général. Je travaille fort là-dessus. Fait que tu vois, là, il y a une compréhension. Moi, je suis là, je le sais que tu es TDAH, je le sais que tu vas me couper la parole, puis c'est correct. Puis c'est comme ça que ça doit se passer dans un couple. En sachant les symptômes d'un TDAH, bien, on se dit, bien, ça, c'est pas que je me fasse couper la parole de temps en temps parce que c'est biologiquement, neurobiologiquement, vous êtes fait comme ça. Puis c'est correct. C'est juste l'impulsivité qui embarque, puis c'est difficile de gérer tout ça. Est-ce que ces symptômes-là sont vraiment atténués grâce à la médication? Dans mon cas, j'ai été diagnostiquée la première fois en 2010. On m'a prescrit du ritalin. J'ai pas aimé l'effet. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai décidé de ne pas traiter mon TDAH. Le père de mon fils trouvait ça insupportable. Donc, j'ai tenté de m'y remettre il n'y a pas si longtemps avec du ritalin. Là, récemment, j'ai essayé le Concerta. C'est pas évident quand même de trouver la bonne molécule. Puis, est-ce que vraiment, c'est supposé d'atténuer les symptômes? Donc, si je continue de vivre des situations très malaisantes dans ma vie, moi, c'est surtout ça. Mon TDAH m'apporte beaucoup de malaise. Beaucoup de belles histoires aussi, des créations de beaux événements. impulsifs, mais beaucoup de malaise. Mais est-ce que si je vois que je continue de vivre des situations qui me mettent dans l'embarras, ça veut dire que ma médication n'est peut-être juste pas ajustée? Il faut comprendre avec la médication que ça ne règle pas tout. Ça règle au niveau de l'inattention, surtout. Tu sais, les personnes... Puis là, je vais toujours faire référence au couple parce que je vois les impacts dans chaque rencontre. Il y a des personnes qui me rencontrent et qui disent, Véro, j'aime ça faire l'amour à mon conjoint ou à ma partenaire, mais je pars dans tous les sens. Je pense à mes impôts, à l'épicerie, à des gars... Pendant l'acte. Pendant l'acte. Oui, oi, oi. Mais ça, ça arrive parce que le cerveau est tellement habitué d'aller vers ça. Ça, la médication peut atténuer ces symptômes-là. Comme par exemple, quand on parle d'impulsivité, si par exemple, la fenêtre est ouverte puis le rideau bouge pendant les relations sexuelles, probablement que la personne TDAH ne sera plus jamais focus. Elle va focusser sur le rideau qui bouge. Puis son réflexe va être de se lever en pleine relation sexuelle. De briser le moment. De briser le moment. De fermer la fenêtre pour être sûre de... Tu sais, tu comprends? De casser. Mais tellement! Mais c'est ça. Mais c'est correct. C'est de désamorcer ça. C'est de dédramatiser ça parce que c'est pas si pire que ça. Parce que ça peut arriver même en plein souper d'amoureux. Oui, exact. Et je trouve qu'on est devant un phénomène intéressant. Parce que nous, la plupart des moldus qui ne sont pas atteints d'un TDAH, lorsqu'on est face à une situation qui est problématique, habituellement, le réflexe, c'est qu'on s'en souvienne et qu'on le corrige par la suite. Mais Mel, je te prends comme exemple. Tu vis des choses dans ta vie qui te mettent en rogne définitivement. Puis c'est des trucs que t'es consciente, mais que t'arrives pas à corriger par la suite. Alors pour les gens comme Mel, c'est quoi la solution? Oui. Bien, d'abord, c'est d'accepter que tout ne changera pas. OK? OK. Ça fait que je vais continuer d'aller payer des commandes au service au volant et de partir sans. Mais tu vois, ça, en sachant ça, c'est parce que ça a cassé ta séquence. Vous êtes des gens de routine. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous devez faire. Ça fait que si jamais t'as payé justement ton gaz, puis t'as reçu un appel, c'est terminé. Mais tellement. C'est ça. Carrément. Ah mon Dieu, oui, t'as raison. Mais c'est ça. Il y a juste quelque chose qui a cassé ta séquence. Puis qui m'a amené ailleurs. Qui t'a amené ailleurs. Oui. Dans ce cas-là, comment Amel pourrait faire pour pallier à ça? Parce qu'on ne peut pas prévenir ces événements-là un peu incongrues qui arrivent dans notre quotidien. Est-ce que la solution, c'est d'avoir vraiment un horaire concis avec des points de repère, puis des espèces de balises pour nous ramener dans notre routine? Ça serait le truc, j'imagine. On ne veut pas nécessairement développer une forte rigidité. Mais de juste prendre conscience que s'il y a quelque chose qui bloque ta routine, si tu reçois un appel, tu sais, de te dire, OK, là, je réponds pas. Oui, ça peut être ça. Ça peut être, tu réponds pas, tu sais, tu répondras à plus tard, tu te mets des rappels. Ou je réponds, puis un instant, s'il vous plaît. Un instant, je suis occupée. Tu sais, de te mettre des repères comme ça, parce que tu le sais que toi, si tu embarques sur une nouvelle conversation, probable que tu vas rentrer dans ton auto, puis tu vas repartir sans payer. Bien oui. Hé, puis une fois, une fois, je suis venue pour taquer, j'ai ouvert mon bouchon. Là, je vois qu'il faut pré-payer. Je rentre en dedans, pré-payé. J'embarque dans ma voiture, je m'en vais. Mais mon bouchon est ouvert, puis j'ai pas mis d'essence. C'est n'importe quoi. Puis une autre chose aussi que j'ai remarquée chez les TDAH, on dirait qu'on a une notion du temps qui est différente des gens en général. Même quand je suis bien en avance, OK, je te jure, je peux être en avance, je suis prête, j'ai une heure d'avance, ça va bien aller, je réussis à arriver en retard. C'est comme si je me disais, j'ai le temps de faire ci finalement, puis là, ça me met en retard. En fait, c'est que vous n'avez pas de notion de temps. On n'a pas de notion du temps. Non. C'est ça. Puis c'est drôle parce que, OK, faites le test, les personnes TDAH, ou les personnes qui vivent avec ça. Mettons, qu'est-ce que tu fais quotidiennement, ou mettons hebdomadairement à ta maison? Ça, c'est une autre affaire. Tous les matins, je me lève, je me fais mon café. Et là, ça fait, ça me coûte cher d'être TDA, moi. Ça me coûte vraiment cher. Je n'ai pas les moyens d'être TDAH. Parce que je prends ma cafetière Nescafé, je mets une capsule, j'apporte. Là, dans les dernières semaines, ça m'est arrivé trois fois de la faire couler sur ma tasse. Ah oui, c'est ça. Fait que là, j'essaye le soir de mettre ma tasse tout de suite. Oui, c'est bon. Parce que là, j'arrive, puis là, tout est sur le comptoir, puis je suis comme, Corline, sérieux, tu sais, c'est dur d'être dans ma tête. C'est vraiment dur d'être dans ma tête. Fait que moi, ça, c'est ma routine. Le matin, c'est ça, une des premières choses que je ferme le vent. Parfait. Mais est-ce qu'il y a une tâche qui te prend un peu plus de temps, mettons? Parce que je vais te donner comme exemple, j'ai donné comme test à une personne qui avait comme tâche de vider le lave-vaisselle, OK? Oui. Puis lui donner comme défi, comment tu penses que ça te prend, vider le lave-vaisselle? Puis... Je n'ai aucune idée comment le temps ça peut prendre. Exactement. C'est ça le défi. Tu n'as pas de notion du temps, c'est normal. C'est exactement ça. Tu sais, je propose aux gens de, tu sais, que ce soit, mettons, de passer la tondeuse, de proposer à la personne TDA du couple, de dire, comment le temps tu penses que ça te prend de passer la tondeuse? On va mettre un temps, passe-la, puis on va voir si tu es capable d'évaluer. Puis souvent, c'est vraiment différent parce que vous n'avez pas cette notion-là ou très peu. C'est drôle que tu me dis ça, mon ami Steph, la semaine passée, bon, le dimanche, bon, je voulais, bon, je voulais faire mon plancher, ma belleuse, tout ça. Il se dit, mais là, il dit, comment le temps tu penses que ça va te prendre? Je dis, je ne sais pas, là. J'étais incapable de dire combien de temps ça allait me prendre de faire mon plancher. Puis tu as raison que j'ai beau y penser, j'ai absolument aucune idée. Je n'ai jamais regardé à partir du moment où je commence, je termine, combien de temps ça me prend. C'est hallucinant. Là, je n'ai jamais réalisé ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne voulais pas te... Non, mais je trouve ça fascinant que ce soit un trait de TDA. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais mettre en place prochainement pour t'aider, Véro? Bien, en fait, ce que je propose au couple, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que, par exemple, la personne qui est neurotypique va dire à son conjoint ou sa conjointe, bien, on va souper ensemble. Tu sais, ça serait le fun que tu sois prêt dans genre une heure. Mais mettons, l'autre personne est en train de travailler ou est en train, est sur un projet et tout, une heure, là, ça passe, là, une heure, une heure et demie, deux heures, puis là, l'autre, elle attend, puis oui, il attend parce que ça... Et puis, c'est un manque de respect pour l'autre, tu sais, sans mal. Bien, oui, mais en même temps, c'est ça, c'est de comprendre. C'est à la personne, justement, qu'il y a ces symptômes-là, parce que, ceci dit, je vais faire une petite parenthèse, il y a autant de types de TDAH que de personnes sur cette terre, là. Ça ne veut pas dire que les TDAH ont tous les mêmes symptômes. Donc, tu sais, il y a ça à mettre au clair. C'est pour ça qu'il y a différentes molécules. Il y a bifantin, vivance, concerta, stratera, même, je pense. Ça fait qu'il faut travailler sur les symptômes qui sont problématiques dans la relation ou dans le quotidien. Mais, ceci dit, c'est ça. S'il y a une difficulté au niveau de la gestion du temps ou de la compréhension de l'espace-temps, bien, c'est de vraiment se mettre des rappels sur son téléphone. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Quand on va dans l'alarme des TDA, là, souvent, là... Hé, my God, c'est la même... Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Nos cadrans, là, j'ai genre 100 fois 9 heures. Oui. Plutôt que de toujours utiliser le même cadran, j'en saisis-le un nouveau à chaque jour. C'est ridicule. Non, ce n'est pas ridicule, c'est parfait. C'est parfait. C'est long, enlever tout ça après, là. Oui, mais un coup que c'est fait, c'est fait, là. Mais c'est parfait. Regarde, tu t'organises comme ça. Tu le sais que t'es faite comme ça. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il y a des options. Il y a des rappels. Il y a... Souvent, ce que je vois aussi, c'est de ne pas nécessairement garder le téléphone, mais de mettre vraiment une horloge vraiment concrète dans la pièce. Parce que vous avez plus tendance à regarder l'heure... Bonne idée, oui. ...sur le mur que sur le téléphone. Oui. Ça fait qu'il y a différentes stratégies comme ça, en sachant que si c'est un de vos symptômes, bien, en sachant ça, bien, on s'organise justement à travers tout ça. Parce qu'on vient qu'on se développe comme une espèce de réputation. Moi, dans mon cas, les gens le savent, je suis tout le temps tard. Tout le temps, tout le temps. Même que la dernière fois que j'avais un événement à la Piazita, on avait une escouade Go See You avec mes événements pour les célibataires et tout. Et là, j'étais prête à 3h30, j'étais prête pour prendre le bateau de 4h. L'événement était à 6h. J'étais en masse dans mon temps. Mais là, les bateaux étaient congestionnés. La 20 était congestionnée, donc je devais traverser de la rive sud à la rive nord. J'ai manqué 4 bateaux étant pris dans... Ça avançait, mais pas vite et je ne pouvais pas retourner. Et là, j'avais beau dire à mon staff, écoutez, je m'en viens avec le stock, c'est moi qui avais les bannières et tout, tout le monde disait, ben oui, c'est ça, ben oui, c'est ça. Je vous le dis, j'étais en avance, je vous le jure, j'étais en avance. J'ai réussi à arriver en retard de 20 minutes à l'événement. Et j'étais prête depuis presque 3 heures avant. Mais ma copine Karen, elle me dit, tu sais que j'ai de la misère à être empathique. Elle m'a carrément, elle dit, Mel, t'sais, t'as beau me dire ça, je te crois pas, t'sais. J'étais comme, je te jure, j'ai envoyé une photo à Steph, avant je m'en venais. Fait que t'sais, ça devient vraiment difficile pour nos proches, pour nous. Puis c'est... Mais plus la compréhension est grande, plus vous allez mettre en place un environnement TDAH friendly. Oui. Puis c'est ça qu'il faut voir aussi, parce que dans un couple, souvent la personne qui est neurotypique va over-functioning, dans le sens où elle va compenser pour l'autre personne qui a des oublis, qui oublie des affaires dans l'épicerie, qui oublie les enfants à la garderie, qui oublie de donner le bain, qui oublie... Fait que elle, elle va dire, laisse faire, je vais le faire. Elle, en étant la personne sans sexe, mais... Fait que l'autre va under-functioning, dans le sens où l'autre va y penser de toute façon. Elle tient pour acquis que l'autre va le faire. C'est ça, ça, il faut faire attention à ça aussi. Le RPM est dans le rouge, là, finalement. Mais justement, pour prévenir ça, tantôt, Véro, tu nous as appris qu'il y a autant de TDAH qu'il y a de personnes sur Terre, ni plus ni moins. Puis tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit qu'un des profils qui les caractérisent le mieux, souvent, c'est l'impulsivité. Mais outre cette émotion-là, quel autre trait de caractère pourrait définir une personne type qui a le TDAH? Parce que c'est important de le savoir pour qu'on puisse mieux jongler avec ça, je m'ajoute. Je pense que ça prend un diagnostic, quand même. Oui, ça prend vraiment un diagnostic. Il y a ça aussi à prendre en considération. Il y a des traits peut-être communs. Mais il y a des traits communs qui est une faible tolérance à la frustration et à la critique. Parce que, justement, on parlait de l'estime de soi qui est un peu plus difficile parce que la conscience de soi est plus ou moins là. Ça fait en sorte que dès qu'on reçoit une critique, on est comme, OK, bien là, moi, je ne me voyais pas de même. Fait que là, il y a comme une distorsion qui se fait à ce niveau-là. Fait qu'il y a ça aussi qui peut être difficile dans le couple, dans le sens où l'autre personne a l'impression de marcher sur des oeufs ou a l'impression de, dès qu'il y a quelque chose à ajuster ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, elle a peut-être certaines craintes à exprimer ça parce qu'elle a peur de faire réagir l'autre, parce que l'autre peut être un peu aussi dans le déni du diagnostic. Il y en a, là, que ça... Bien non. Moi, j'ai fonctionné de même toute ma vie. C'est quoi le problème? Ça a été mon cas. OK. Oui, je me suis rendue jusqu'à cet âge-là, malgré un TDA intense. Fait que, tu sais, j'étais un peu dans le déni, mais là, inévitablement, je me suis dit qu'il fallait que j'aille vers la médication au besoin. Tu l'as accepté, ce qui fait en sorte que les gens autour de toi l'acceptent aussi de plus en plus. Oui. On doit déjà aller à la pause. J'ai encore plein de questions pour toi, donc tu restes avec nous parce que tu vas aussi nous parler au retour de ton programme Tandem. Oui, Tandem TDAH, exactement. Pour les coupes. Exact. Yes. À tout de suite. Entendu dans l'épisode précédent de La C'exploratrice. Doc Simard. Psychologue. Il faut que tu dises psychologue. Doc Simard, psychologue, excusez. Tu sais, les snoozeurs en série, là? Oui. Ça, quand il y en a... Moi aussi. Eh! Je ne vous parle plus. À mon haine. À mon haine, un grand cadre. Parce que ça, quand on est un snoozeur en série, c'est qu'on ne peut pas se réveiller tout de suite. Fait que là, on reporte à plus tard de se lever. Mais on ne vient pas juste de nous prolonger notre délai dans le lit. On vient de réveiller notre partenaire aussi. Mais oui. Moi, j'ai déjà expulsé de la chambre une partenaire à cause de ça. C'est vrai. Je lui ai dit... Je te l'avais dit hier soir que je ne voulais pas qu'il y ait de snoozeur parce que mon sommeil est précieux. Tu as trouvé ça que c'était une blague? Je pense qu'on ne s'est pas compris. Fait que là, la prochaine fois, tu vas dormir dans l'autre chambre. Puis là... T'es pas content. Parce que moi, c'est très important pour moi de protéger cette partie-là. Mais là, ce qui est arrivé, ce sera une autre histoire. Mais le confort. Tout ça revient au confort encore une fois. Réécoutez cette émission sur le site Radio-X.com, section La Sexploratrice. De retour avec La Sexploratrice, Melle Trudel, Max Lacasse, et ce soir en compagnie de Véro Lasexo, Véronique Larivière, que vous pouvez trouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Toujours là. Toujours là. Toujours présente. Et Véro, tu présentes une formation, finalement, pour les couples. Spécialement pour les couples. En fait, c'est un programme d'accompagnement qui est destiné aux couples qui vivent avec le diagnostic de TDA. Dans le fond, c'est un programme, c'est un accompagnement qui est semi-autonome. Donc, il y a des capsules à visionner. Puis, il y a trois rencontres avec moi aussi à travers tout ça pour personnaliser. Comme je le disais, il y a tellement de types de TDA. Il y a différents types de couples qui vivent avec ça. Puis, il y a d'autres neuroatypies, j'imagine. C'est comme ça qu'on dit ça? Bien oui, on peut dire ça de cette façon-là. Puis, exactement. Donc, c'est... Aujourd'hui, vous pouvez aller vous inscrire sur ma page Facebook, Véronique Larivière Sexologue, sur ma page Instagram, Véro Larivière. Puis, vous allez avoir tous les détails de tout ça. Puis, qu'est-ce qu'on aborde comme sujet dans ta formation, entre autres? Tu sais, le plus gros... le plus gros problème par rapport à tout ça, c'est la compréhension du TDA. Souvent, OK, on a le diagnostic du TDAH. Maintenant, bon, bien, il faut que tu continues de faire le ménage. Il faut que j'ai besoin de toi dans mon quotidien. J'ai besoin de toi aussi dans ma vie intime, dans ma relation, dans la vie sexuelle. Parce que ça aussi, ça a un impact sur la vie sexuelle aussi. Fait que le premier module est vraiment sur qu'est-ce que c'est exactement le TDA, TDAH. comment le cerveau fonctionne aussi, en lien avec ça, d'où ça vient. Fait que le module 1, il est vraiment axé sur ça. Le deuxième module, c'est les impacts sur la relation. Là, c'est là que j'appelle mon module d'illumination. Où est-ce qu'on se dit tout est dans tout. Ah, c'est à cause de tout ça qu'il agit comme ça. Dès que tantôt, tu m'as allumé sur des trucs. Je me disais, ta barouette, je devrais quasiment... Parce que j'imagine que tu prends quand même des personnes seules parfois pour ça. Oui, exact. Justement, il y a des personnes seules qui m'ont contactée pour savoir, oui, mais moi, mon conjoint ou ma conjointe n'était pas nécessairement d'accord ou elle n'accepte pas nécessairement son diagnostic. Mais moi, j'ai envie de comprendre vraiment pour l'aider là-dedans, pour m'aider aussi dans mon quotidien. Fait que oui, j'accepte des personnes en individuel aussi. Ce n'est pas que destiné au couple. OK. Fait que ceci dit, module 2, vraiment, on parle des impacts sur la relation, sur l'intimité, sur la sexualité aussi. Puis le module 3, c'est vraiment sur les stratégies d'adaptation positives. Donc, ce qui fait en sorte que votre quotidien va être plus léger. Malgré le fait que le TDA, comme je le disais, il va toujours être présent, mais il y a tellement de façons de gérer tout ça. De l'optimiser. De l'optimiser, c'est ça. De ne pas faire en sorte que le TDA, c'est l'élément central de votre couple. C'est juste une parcelle de tout ça qui fait en sorte que, bien, coudonc, c'est ça. Et voici comment on va s'organiser à travers tout ça. Puis ça va être dans l'harmonie, dans le respect, dans la bienveillance, puis dans l'empathie. Est-ce qu'on doit absolument traiter un TDAH? Par la médication, tu parles? Par l'approche dont tu proposes, ou par la médication, peu importe la façon. Est-ce que ça doit être traité absolument? En fait, le TDA ne se traite pas. On vit avec le TDA. On l'atténue avec la médication. C'est ça. Ça atténue les symptômes, mais ça ne guérit pas. Exact, exact. C'est vraiment un déficit au niveau du développement cérébral. Moi, ce que j'ai remarqué, comme là, je ne me suis pas entraînée officiellement depuis longtemps, d'ailleurs, moi et Max, même les auditeurs, d'ailleurs, partagez-nous vos histoires. Par texto, on aime ça. Moi et Max, on veut essayer de se motiver le matin, se dire, OK, on s'entraîne, je serais qu'il y a de notre bord, mais OK, go! Je t'ai texté le matin, tu m'as répondu deux heures plus tard. Je me suis endormie. Ça n'a pas de bon sens. Quand je ne suis pas stimulée, comme je le dis, je m'endors. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais tu vois, j'ai perdu l'idée d'où je voulais m'en aller. Toi, ça, c'est un autre symptôme. Mais en tout cas, ça... Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai réalisé que le sport et les oméga-3, ça avait un impact tellement positif sur moi et mon TDAH, sur ma concentration. Puis j'ai découvert aussi qu'en travaillant debout sur un step au comptoir de ma cuisine, un petit step qu'on achète, bien simple chez Canaz & Tire, ça, ça aide tellement. Mais tellement, mon quotidien. Oui, tout à fait. Il faut que vous dépensiez de l'énergie. Il faut que vous baussiez votre sécrétion de dopamine. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que, justement, d'aller courir, c'est peut-être pas assez cool, sans vouloir dire que ce n'est pas cool, d'aller courir avec... Mais il faut que ça te stimule au plus haut point. Fait qu'il faut que tu ailles vraiment une motivation intense pour avoir cette... Procéder à un acte sportif quelconque. Moi, souvent, en fait, je vais, je me ramasse sur mon elliptique ou mon tapis roulant puis je travaille en même temps sur mon cellulaire. Et ça, c'est ma façon à moi. Ça, dans ce temps-là, je ne vois pas le temps passer. C'est ça. C'est l'enfer. À un moment donné, je me lève la tête. Hé, 47 minutes. Mon Dieu, ça a passé vite. Puis d'autres fois, si je ne fais rien du tout puis je suis sur mon tapis roulant, après 5 minutes, je trouve ça éternellement long. C'est l'enfer. Donc, aurais-tu d'autres petits trucs comme ça à donner, peut-être pour aider à atténuer les symptômes autre que le sport? Bien oui, c'est sûr qu'il y a le sport. Il y a aussi, tu sais, quand on parle du temps, de se mettre des... Là, tu parlais des alarmes. Clairement, ça, là, c'est la base. Oui. C'est vraiment la base de se mettre des alarmes. Puis il y en a qui sont réticents à ça, de se dire, bien là, je ne me mettrais pas des alarmes pour donner de la bouffe à mon chat. Je ne me mettrais pas des alarmes pour aller chercher mes enfants à garderie. Quel parent indigne je suis. Mais non, vous êtes tellement dans le time blind list. Vous n'êtes pas... C'est ça, vous êtes tellement dans l'espace-temps qui est obscur que vous n'avez pas le choix de mettre ces alarmes-là. Fait qu'utilisez votre téléphone à ce niveau-là. Des to-do lists, peut-être. Des to-do lists, mais pas trop longues parce que ça vous... Ça nous décourage. Ça vous décourage. Pas plus que six tâches à la fois. OK. Par jour. Ça a été prouvé que, justement, même, tu sais, quand les couples, ils réorganisent le planning familial ou est-ce que, justement, souvent, le conjoint ou la conjointe qui est neurotypique va dire, bien là, je ne suis pas pour y faire une tâche, un tableau familial en disant quoi faire. Puis oui. Oui. Mais une fois que c'est rentré, une fois que c'est visuel, une fois que c'est sur le frigo, c'est sûr que vous allez le faire. C'est vrai. C'est là, là. C'est là où vous n'avez pas le choix. Fait que vous savez que... Videz la vaisselle. Vous savez que vous avez le recyclage à sortir. Vous savez que tel jour, c'est telle affaire. De suivre les tâches. Parce que moi, effectivement, puis je sais que je ne suis pas toute seule comme ça. Je vois des vidéos passer sur les réseaux. Une journée de ménage à la maison, là. Ça finit que j'ai commencé plein de trucs puis je n'ai rien fini à la fin de la journée. Parce que là, bon, je ramasse des vêtements dans la chambre à mon fils. Je viens pour aller les porter dans la salle de lavage. Je vois un truc qui est propre. Hop, je vais les serrer dans mon tiroir, dans ma chambre. Oh, il y a un verre d'eau sur le comptoir-là. Je vais les porter dans la salle de bain, dans la cuisine. Ah, bien là, finalement, je vais ouvrir la vaisselle. OK, ouais, là, ça, ta, ta, ta. Ça ne finit plus. C'est l'enfer. Fait que j'ai commencé plein de tâches partout dans ma maison, mais je n'ai rien fini. Exact. Fait que c'est ça. C'est de se recentrer sur six tâches max à faire. Puis vous verrez, vous en rajouterez au fur et à mesure. Parce que quand c'est rentré, je suis sûre qu'il y a des tâches que tu fais au quotidien, que tu n'as pas besoin de liste. Tu le sais qu'il faut que tu le fasses. Oui. Puis j'imagine que quand on coche notre liste, il y a une petite dose de dopamine. Une petite dose de dopamine. Oui, c'est ça. La satisfaction de cocher. Exact. Ça, c'est le fun. Puis ton programme Tandem, c'est sur une période de combien de temps exactement? Bien, c'est sûr que je dis que c'est trois mois parce que c'est trois modules, trois rencontres, mais pour vrai, je suis très flexible sur le temps. Je sais à quel point il y a le quotidien des gens. Je suis très flexible sur le temps. Ça fait qu'on commence ça le 25 septembre, tout le monde ensemble. Ça, ce sont des rencontres en présentiel ou...? En vidéo. OK, en vidéo. Donc, ça peut être un peu partout. Puis, bien, c'est ça. Puis, suite à ça, bien, on a trois rencontres ensemble. Il y a des petites capsules qui sont super interactives, qui vous tiennent attentifs. J'ai tout monté ça exprès pour les personnes TDA. Wow! Ça peut quand même être une belle activité de couple, je trouve. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un petit projet, tu sais, qui... Oui, oui, juste d'avoir cette compréhension-là puis cette espèce d'empathie envers la réalité de l'autre. Parce que c'est le plus gros défi des couples qui sont... qui a un mix entre un neurotypique puis un TDA, c'est de la compréhension. chacun a l'impression qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas, justement, émotivement, qu'ils ne comprennent pas. Ça fait qu'ils se braquent. Puis, le degré, oui. Si tu m'amènes sur le prochain point, Véro, parce que depuis le début de l'entrevue, on met l'emphase sur un des deux dans le couple qui est neurotypique. Mais si les deux le sont, on fait quoi? Aïe, aïe, aïe. C'est une excellente question. Mais en même temps, on met sur les dimensions qui sont à travailler. Parce que comme je le disais, ça ne veut pas dire que vous avez les mêmes symptômes, même si vous êtes tous les deux TDAH. C'est pour les partenaires, c'est la même chose. Chaque partenaire a une ouverture à tel, tel niveau. Moi, ça a été très léger pour certains, d'autres qui toléraient bien la majorité des trucs, mais d'autres pour qui c'était très irritant. Exact. Donc, c'est la même chose. C'est de s'asseoir puis de se dire, écoute, quelle dimension on souhaite ensemble. Puis là-dessus, c'est quoi les stratégies ou les stratégies d'adaptation ou les outils à mettre en place pour améliorer notre quotidien. Puis surtout, de tolérer l'erreur. De se dire, écoute, ça se peut qu'on s'enferge à quelque part puis qu'il va falloir tolérer le step back puis qu'on reprend ça. Tu sais, c'est de tolérer ça aussi. Oui. Puis en plus, il y a certaines personnes qui viennent aussi avec une douance ou avec d'autres neuroatypies. C'est ça, exact. Parce qu'il y a les traits autistes aussi qui peuvent être en ligne de compte. De plus en plus d'adultes également se font diagnostiquer comme étant autistes à l'âge adulte. 50 % des personnes TDA sont considérées comme... C'est vrai? Oui, selon les études. Wow! Mais moi, en passant les tests que j'ai faits, disons, en neurologie, tout ça, est-ce que ça serait sorti, ça? Dans ton évaluation, ça serait sorti. Ah, OK. Ah, super. Mais je me suis toujours demandée. C'est quoi les bienfaits d'être diagnostiqué pour quelqu'un qui pense qu'il l'est mais qui n'a jamais été diagnostiqué? Qu'est-ce qui pourrait le pousser à aller chercher un diagnostic à contrario de ne pas en avoir un puis de continuer à vivre sa vie comme si rien n'était? Il pourrait ne pas avoir de diagnostic. Ce n'est pas nécessaire, mais en même temps, ça met... On a besoin de cette espèce d'étendre de dire OK, bien c'est pour ça que je suis comme ça. C'est pour ça que... Ça explique beaucoup de choses. C'est ça. Il y a comme une normalisation, une dédramatisation de ce qui se passe parce qu'on se dit OK, mon cerveau s'est développé de cette façon-là. C'est pour ça que je réagis comme ça. Donc, il y a une certaine forme d'acceptation aussi par rapport à ça. Puis, bien, il y a l'acceptation aussi de la médication si ça s'impose et quoi que ce soit. Ça fait que... Qui n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que tu es d'A, c'est d'AH que tu dois prendre la médication. Moi, je vous le dis avec le sport et les oméga-3, Nutri-Pur, pour ne pas les nommer, de chez le naturiste, pour les enfants et pour les adultes. Moi, ça fait des miracles. Et ça, je l'ai découvert quand j'étais enceinte. Chaque jour, je prenais une cuillère d'huile de poisson. Puis là, j'ai vu les effets et c'est là que j'ai réalisé que c'était bon pour mon TDA. Et pour les célibataires TDAH, est-ce que tu conseilles d'aborder le sujet dès une première rencontre par rapport à ça? Une première rencontre, je ne pense pas que ce soit nécessaire. OK. Je pense que... Ça pourrait faire peur plus qu'autre chose. En même temps, si ça fait partie d'un stress, de dire, bien là, je suis sûre qu'il va s'en rendre compte ou qu'elle va s'en rendre compte, il y a telle chose que je dois travailler. On peut, juste le fait de l'exprimer, ça peut désamorcer aussi bien des affaires. Ça fait que ça peut être... C'est vraiment selon les besoins de chacun. OK. Puis, quelqu'un là, bon, les gens voudraient s'inscrire, tout ça. Est-ce qu'ils doivent absolument avoir eu un diagnostic ou s'ils pensent ce qu'ils sont, tu peux quand même les prendre sous ton aile avec ce programme-là? C'est sûr qu'avec le diagnostic, c'est parfait parce que, dans le fond, on met en place plein de choses. Un plan d'intervention. Un plan d'intervention par rapport à tout ça. Mais si vous avez des doutes, c'est sûr que ce programme-là ne fera pas de diagnostic. Puis, ce n'est pas une thérapie ou est-ce que... C'est une sexo-éducation, une psycho-éducation qui fait en sorte que, bon, là, on comprend mieux ce qui se passe, on met des mots sur ce qui se passe, puis c'est ça. Donc, il n'y a pas besoin nécessairement de diagnostic, mais ça aide, justement. Au niveau de l'intimité, c'est quoi les enjeux d'une personne TDAH, disons, dans une relation sexuelle? C'est quoi les choses qui sortent le plus aux yeux qui pourraient être préjudiciables? Bien, comme je disais... On parlait des rideaux. C'est ça, les rideaux, l'espèce des pensées qui surviennent assez automatiquement. Ça peut avoir un impact aussi sur le désir sexuel parce que si la personne est hyper focus... Parce qu'au cours de la relation, ça se peut qu'elle soit hyper focus sur la relation au début de la relation où est-ce que l'autre est comme le centre de son attention puis devient vraiment intense. Mais là, avec le temps, bien, tu sais, ça s'estompe. Puis là, l'hyper focus devient sur le travail, par exemple. Puis là, l'autre est comme « Mais oui, mais tu me mettais beaucoup plus d'attention en début de relation puis là, je ne suis plus dans ton focus. » Ça fait que là, ça peut créer certaines incompréhensions aussi. Ça peut avoir un impact sur le désir sexuel aussi. Quand on est hyper focus sur d'autres choses, le désir sexuel passe vraiment en dernier, dernier, dernier parce que justement, ce n'est pas parce qu'on ne désire pas l'autre, c'est juste qu'on ne crée pas le moment propice pour créer ce désir-là parce qu'on est occupé à d'autres choses. Ça fait que c'est juste ça, c'est de comprendre parce que souvent, en rencontre, je le vois ça. Mon partenaire n'a plus de désir envers moi, je ne comprends pas, c'est moi qui n'ai plus désirable. Souvent, on le prend personnel, mais ce n'est pas nécessairement ça, c'est de prendre en considération que ça peut être un symptôme du TDA, TDAH parce qu'il faut créer ce désir-là. Ces personnes-là ont un désir qui est plus réactif que spontané. Et toi, est-ce qu'on peut débarquer dans ton bureau pour obtenir un diagnostic ou ce n'est pas toi qui fais ça? Non, moi, je ne fais pas de diagnostic. J'accompagne une fois que le diagnostic est là. OK, puis en dehors de ce service-là, le TDAH, que tu offres au couple, TDAH, tout ça, quels sont les autres services? Il y a les rencontres one-on-one parce que j'ai aussi en visio. Il y a mon programme Allume. En sexologie. En sexologie, exactement. Il y a mon programme Allume-moi qui est destiné entièrement au désir sexuel. Justement, on parlait du désir sexuel. Très intéressant. Tu pourrais revenir nous en parler de ça? Oui, c'est comme un Google de désir sexuel. Ah oui? Ah oui! Fait que, c'est ça. Dans le fond, il y a ce programme-là. Puis il y a Tandem Communication aussi qui est justement destiné aux couples qui ont plus de difficultés à mettre en place la gestion de conflits, la communication. Donc, où est-ce que la communication est plus difficile? Donc, tout ça est sur mon site web veroniquelarivière.com puis sur ma page Facebook puis sur Instagram aussi. C'est super intéressant. Puis je lisais récemment que quand on parle, par exemple, d'argent dans le couple, il y aurait 40 % des couples qui n'oseraient pas en parler et c'est source de conflits, même de séparation chez plusieurs couples. Oui. Puis on pourra en reparler, mais dans le sens où il y a 69 % des conflits dans le couple qui sont insolubles, dont l'argent, l'éducation des enfants, le sexe. Fait qu'il y a ça aussi à prendre en considération qu'il y a 69 % des désaccords que vous avez qui ne se régleront jamais. Vous ne serez jamais d'accord. Bien, on le dit souvent, le couple n'est pas là pour rendre heureux. Le couple est là pour ajouter quelque chose à ta vie. Bien, ce n'est pas ça qui devrait... Oui, exactement. C'est ça. Ce n'est pas l'élément central de ton bonheur, effectivement. Quelqu'un qui n'a pas le bonheur facile, disons, puis qui voudrait tenter d'apprendre à être bien seule et tout ça, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait te consulter, justement? Oui, oui, tout à fait. Parce que tu as un petit volet de plus. Tu es une psychologue, mais si on veut, avec le volet sexuel, finalement, avec le volet sexuel. Fait que c'est un petit coche au-dessus. Bien, en fait, c'est l'aspect... Tu sais, quand on dit tout est dans tout, s'il y a une difficulté au niveau relationnel de la sexualité, c'est parce que c'est un symptôme de quelque chose qui est plus grand. Fait que c'est sûr qu'on travaille sur ce qui est plus grand. Comment t'en es venue à développer cette expertise-là, Véo? C'est une bonne question. Je ne sais pas quel âge que tu as, mais dans le temps... À mon époque! Oui, c'est ça. Il y avait un magazine qui était vraiment relié à la sexualité du couple. Puis c'était tout nouveau, ça s'appelait Coréum. Je ne sais pas, mais... Hé, oui! C'est vrai, ça n'existe plus, ça? Ça n'existe plus, ça. C'est dommage. Comme Sex et Confidence, j'aimais tellement ça. C'est de là qu'est née l'émission de La Sexploratrice, d'ailleurs. Moi, j'aurais voulu appeler ça Sex et Confidence 2.0. Wow! Moi, c'était mon but initial. La Sexploratrice, c'était déjà mon nom sur les réseaux sociaux et tout, là, tu sais. Mais Sex et Confidence, j'adorais ça. Bien, c'est un peu de la même époque, en fait, de Coréum. Oui, absolument. Fait que moi, je lisais ça, j'étais abonnée, puis là, je me disais, mon Dieu, que c'est donc bien intéressant de la vie de couple, puis la vie, tu sais, intime et tout. Fait que, voilà, j'ai déménagé à Montréal, puis j'ai été étudiée. Ah! Puis tu es revenue à Québec? Je suis revenue à Québec parce que c'est ça. C'est ta ville. C'est ma ville. Puis le volet TDAH, la spécification pour les couples et tout, comment as-tu eu l'idée? C'est une demande que tu avais, j'imagine? C'est une demande que j'avais, puis je te dirais que j'ai dû apprendre beaucoup de choses dans mon propre couple par rapport à cette réalité-là, ce qui m'a amenée à justement pousser mes recherches, puis j'ai voulu comprendre ce qui se passait, comment améliorer cette dynamique-là aussi. Fait que je voulais aider d'autres couples aussi en lien avec ça. C'est super. Donc, véroniquelarivière.com, partout sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver, on retrouve tes capsules, des projets autres que le projet Tandem. As-tu d'autres choses à venir? Pour l'instant, je me consacre vraiment à ça. Oui, c'est ça. Puis, c'est combien de couples environ qui pourraient s'inscrire à... En ce moment, je n'ai pas de maximum. C'est sûr qu'il y a un certain maximum parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Mais pour l'instant, je dirais, n'hésitez pas à aller juste chercher l'information. Vous pouvez m'écrire aussi puis je vais répondre à toutes vos questions. Peu importe où vous venez. Oui, oui, vraiment, vraiment. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Véro. Je ne sais pas, Max, si tu avais d'autres questions pour notre sexologue. Non, non, je sais. C'est vraiment très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Il faudra que tu reviennes. C'était vraiment fun. Merci beaucoup. Et je termine le tout, mesdames et messieurs, avec un magnifique live puisqu'on a débloqué des forfaits Tellgate-Roger pour le match du 17 septembre contre les Carabins. Pour 40 $, le forfait... 40 $ plus taxe, toujours. Le forfait comprend billets dans les sections 100, consommation offerte par le Corsair, pointe de pizza offerte par Salvatore, un hot dog offert par rêve sportif, un arancini, smoked meat et cheddar de Brain Smoke Meat, un morceau de poulet PFK à Melvaniers, un biscuit de fou gâteau et une dégustation offerte par la distérie des Appalaches. C'est pas compliqué, tu vas sortir de là, tu vas rouler. Ça n'a pas de bon sens. Achetez votre forfait via notre boutique en ligne au boutique.radiox.com et faites vite. Les quantités sont limitées. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices, d'être à l'écoute et de nous permettre de vivre notre rêve d'animer cette émission portant sur la sexualité. Je le dis souvent, on devrait pouvoir parler de sexualité comme on parle de politique, de sport, d'actualité. C'est quelque chose qui touche tout le monde et ce, dès un très jeune âge. Donc, on pourra d'ailleurs te réinviter pour parler justement de la sexualité chez nos jeunes. Ça va me faire plaisir. On a abordé le sujet un petit peu dans la saison précédente mais je pense que ça mériterait un épisode complet qu'avec toi là-dessus. Donc, merci beaucoup Véro, merci beaucoup Max et merci à tous et bonne soirée. À demain! Bye!